Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Gémeaux pour ce début de mois de mars, la première quinzaine. Donc on va voir ce que ça vous réserve. On va commencer par prendre l'état, la température, comme j'aime bien dire, au niveau de votre finance et de votre carrière et tout ça. Ensuite on ira voir le sentimental et on finira par un conseil. Oh, intéressant ! Je vais demander un complément tout de suite et je vous montre les cartes, ne vous inquiétez pas. Complément sur le rival, s'il vous plaît. Pour vous, j'ai l'impression que l'heure est venue là. Oh, il y a du commérage là. Oh là là, puis c'est bas de plafond. Ouais, bon. Ne rentrez pas dans des conflits inutiles. Si ça parle sur votre dos, si ça pinaille, il a dit que t'as dit, que t'as dit, fuyez ce genre de choses qui sont très bas de plafond et qui en plus font baisser l'énergie. Donc, laissez tomber ça. Faites confiance au timing divin, à la justice divine et à l'œuvre. Les gens qui sont méchants, qui sont mal intentionnés et qui en plus veulent un peu vous impacter par jalousie ou parce qu'ils ne sont pas bien dans leur vie ou que sais-je. Laissez couler, ne vous intéressez pas à ça. Ils récolteront le fruit de ce qu'ils ont semé tôt ou tard et il n'y a plus rien à faire. N'essayez pas de vouloir vous jouer en cavalier, en sauveur masqué, comme on appelle ça là. En vouloir jouer le justicier masqué, laissez tomber. Vraiment, laissez tomber. Les choses se positionnent bien. Sachez que tout ce qui est en train de vous arriver en ce début de mois a une importance et a une leçon qui doit être intégrée, même si ce n'est pas forcément hyper confortable et hyper agréable d'entendre des bruits de couloir sur soi, de voir que des gens, au final, essayent de vous faire concurrence de manière déloyale. Dans tous les cas, ne prêtez pas trop d'attention à ça parce que c'est sans grande influence. Plus vous donnez de l'énergie à ça, plus ça va donner de l'importance et de la force à des gens ou à des choses qui, au final, disparaîtraient très rapidement de votre champ de vision si vous n'y pensiez pas et que vous ne nourrissiez pas les choses avec de l'énergie. Donc là, on vous dit vraiment de vous distancer de tout ce qui va être conflictuel en début de mois parce que ça ne vous apporte rien et qu'au final, ça vous fait nourrir un espèce de système qui, au final, ne vous sert même pas, ne servent même pas aux intérêts. Ok, au niveau l'étoile, voilà. Il y en a qui sont jaloux de votre succès ou d'une certaine forme de, j'ai l'impression de, comment dit-on, de, une certaine forme de, c'est quoi le mot déjà, ça y est, j'ai le cerveau grillé. Comment on dit ? Vous savez, d'influence. Vous avez une certaine forme d'influence et ça ne plaît pas à tout le monde. On va voir. Je vais complémenter tout de suite le clarification sur le cadre d'épée, le cadre de coupe, s'il vous plaît, et je vous montre les cartes. Vous êtes bien là. Vous êtes bien. Vous avez l'intellect qui fonctionne à fond. Vous avez les émotions qui sont bien, bien, bien gérées, bien stabilisées. Vous avez plein de projets, plein d'envies. J'ai envie de vous dire, ne parlez pas de vos projets trop rapidement. Attendez vraiment que ça soit posé, que vous ayez fait les démarches, que vous ayez tout mis en place avant d'en parler. On va aussi nous dire ici de prendre du temps pour vous. Je vais juste complémenter ce cadre d'épée que je ne comprends pas trop là-dedans. Je sors un cadre de coupe et il me sors un cadre de denier. OK. Donc, on vous dit, vous, alors, il y a plusieurs choses ici. Comme je vous disais, je pense que vous avez plein de bonnes idées, que vous allez être pimpants et frétillants d'énergie en début de mois de mars et que ça va peut-être être blasant pour certaines personnes autour de vous qui n'arrivent pas à gérer les choses peut-être de manière aussi, on va dire, aussi énergique et aussi joyeuse. Donc, c'est un peu ce genre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous avez un régrain d'énergie, pourquoi vous vous allez bien alors qu'eux voient que c'est la fin du monde, tout est en train de s'effondrer, mais comment elle peut garder la forme, comment il peut garder le sourire avec tout ce qui se passe, espèce d'égoïste, gagne, 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 gagne. Donc là, ça, fuyez, oubliez, laissez tomber les gens comme ça qui vont vous ramener à leur propre limitation et leur propre désespoir. donc là essayez de surfer sur la vague le plus souplement et le plus joyeusement possible puisque j'ai l'impression que ça va quand même être une énergie assez joyeuse et que vous vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous que vous avez peut-être du mal à définir et sur laquelle vous avez peut-être du mal même à poser des mots mais vous savez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant votre bonne étoile, appelez ça comme vous voulez Dieu, la vie, mais vous vous avez envie d'aller de l'avant parce que vous savez que vous avez des choses à faire et qu'il n'y a pas de temps à perdre c'est intéressant de voir comme je vous disais qu'il y a une notion de prendre soin de soi je viendrai aux deux cartes d'après de prendre soin de soi, de vouloir être à son avantage et en même temps de prendre le temps pour être dans l'introspection de comprendre beaucoup mieux ses émotions je pense qu'en ce début de mois vous allez être beaucoup plus attentif ou attentive à vos émotions et c'est pas juste être attentif pour être attentif, c'est comprendre quel sont le message que les émotions ont à vous transmettre en ce début de mois donc vous allez être vraiment très alerte par rapport à vos propres ressentis et je pense que vous allez les écouter et c'est ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de pouvoir les prendre rapidement les bonnes décisions pour vous il y a une notion de rapidité en première partie du mois donc il y a vraiment des choses qui se débloquent par étapes mais de manière assez rapide c'est intéressant de voir que vers le 15 par là j'en reviendrai d'ailleurs après pour la fin du mois il y a une notion ici justement d'avoir peur de se montrer c'est bizarre mais il y a une notion ici presque de douter c'est pas de douter de ses capacités mais d'avoir peur de pouvoir montrer ce qu'on fait montrer ce qu'on sait faire et il y a une idée de vouloir c'est ça, garder au placard certaines choses pour vous alors que ça sera peut-être le moment autant on vous dit de prendre le temps avant de parler de quoi que ce soit mais une fois qu'on est sûr de soi et qu'on a mis tout en place bah évidemment qu'il faut en parler et partager il y a une notion ici d'avoir du mal à s'ouvrir en fait peut-être de par justement les choses qui vous ont un peu refroidi par rapport à des gens ou des relations que vous avez pu avoir et là on vous dit au contraire qu'à la fin du vers le 15 par là on vous dit il faut vous préserver mais pas vous protéger au point d'être complètement hermétique au monde et au final de devenir inatteignable et intouchable au contraire il faut que vous gardiez ce lien avec les autres avec la réalité de votre monde et le monde qui vous entoure mais il faut trouver un juste milieu entre donner mais pas trop préserver et non pas vouloir protéger à tout prix puisque ça veut dire qu'on est dans l'attente perpétuelle de se faire attaquer donc il y a une notion ici de trouver vraiment le bon dosage pour pouvoir être à la fois ouvert à l'extérieur et à la fois avoir des moments pour vous où vous êtes bien en lien avec vous-même en fait au niveau sentimental qu'est-ce que ça dit vous êtes porté vous je sais pas je sais pas ce que c'est mais cette carte me rappelle l'étoile ici vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous même sur le plan sentimental c'est on arrive à se comprendre on arrive à poser des limites claires on arrive à s'affirmer à s'accepter c'est ça le life purpose c'est clairement c'est littéralement la mission de vie donc là il y a vraiment une notion d'être dans son axe d'être bien et je pense que c'est un peu malgré vous que vous pourriez être un peu envié ou jalousé dans certains cas parce que les gens n'arrivent pas à ne comprennent pas comment vous faites mais je pense que même vous vous savez pas comment vous faites c'est juste quelque chose vous suivez le mouvement vous suivez votre curiosité d'enfant et vous arrivez là où vous devez atterrir en fait à chaque fois et c'est parce que vous êtes dans ce flow dans ce mouvement et dans ce timing juste que les choses se positionnent pour vous donc vraiment c'est très beau au niveau de votre vie sentimentale je vais peut-être en prendre une autre ici pour compléter avec l'œuf je pourrais avoir un complément sur le life purpose vous rayonnez véritablement en vous le yin et le yang il y a une notion c'est ça de se sentir complet en soi d'atteindre une forme de complétude qui fait qu'en final tout se passe et se passe de manière très fluide pour vous donc c'est un très très beau tirage sur votre vie sentimentale ici on voit qu'on va vers de nouveaux horizons on pourrait nous parler d'un nouvel amour d'un nouveau projet qui vous tient à cœur mais il y a quelque chose qui se complète qui fonctionne bien et je pense que vous avez vraiment une grande autonomie qui fait que justement vous allez attirer aussi des gens dans cette énergie là et vous allez pouvoir co-créer avec ces gens en fait le conseil c'est quoi ? le 10 d'épée alors là c'est un petit peu plus un peu plus un peu plus plan bon c'est à dire que pour vous mais je crois que vous sortez c'est ça vous êtes sorti de ces énergies là vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous vous êtes dit je ne vais pas passer ma vie à vivre pour les autres et je ne vais pas passer ma vie à faire semblant d'être ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais donc là il y a une notion de renonciation mais au final qui est très saine et qui va vous permettre de vous redonner le peps pour pouvoir vraiment arpenter le chemin de votre mission d'âme de votre mission de vie ok 10 d'épée le bon côté du 10 d'épée c'est que ça ne peut pas être pire vous êtes au fond du trou battu à plate couture mais l'espoir que le jour se lève et que vous vous releviez et poursuiviez votre route fait que vous allez transformer votre malheur en leçons spirituelles les plus précieuses un aperçu de la mort de l'ego voire votre soi-disant défaite était peut-être dans ce cas précis le début de votre transformation après tout une chenille doit mourir entre guillemets avant de prendre une nouvelle forme refusez la souffrance et la victimisation excessive ayez confiance en ce processus le soin personnel si vous avez les moyens offrez-vous une séance d'acupuncture axée sur d'éventuelles douleurs au niveau du dos du cou et de la tête détendez-vous en respirant bien et en répétant le mot adieu à chaque respiration dites aaaah à chaque inspiration profonde pendant 3 secondes bloquez votre respiration puis dites dieu en expirant doucement comme si vous souffliez une bougie si vous ne pouvez bénéficier d'une séance d'acupuncture faites le même exercice respiratoire à la maison en vous concentrant sur la libération des tensions musculaires l'affirmation positive c'est quand je n'ai pas le moral je me relève plus fort et intelligent qu'avant donc voilà mais j'ai vraiment pas l'impression que vous êtes dans une énergie défaitiste au fond du trou enfin peut-être que certains j'aime aussi se retrouvent là-dedans mais j'ai l'impression que vous sortez de ça ça y est on commence à sortir la tête de l'eau on a de nouveaux projets on rebondit résilience au maximum et on avance donc c'est de très belles énergies si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement c'est en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et notamment je pense d'ici le mi-mars pour la suite des événements au niveau des horoscopes bimensuels voilà voilà prenez soin de vous